ASB Player permet d'ajouter très facilement des sous-titres japonais à vos vidéos en streaming. Et il permet la création de cartes Anki très complètes en à peine quelques secondes. La première manière d'utiliser ASB Player, c'est de vous rendre sur le site de l'application et puis de charger des médias que vous avez sur votre ordinateur. Ici je vais charger une vidéo et le fichier de sous-titres associé, je fais ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, ASB Player m'a ouvert la vidéo, je peux la jouer ici. Vous pouvez voir que ici j'ai bien les sous-titres qui s'affichent, je peux naviguer dedans. Par exemple si je veux revenir à la ligne précédente, je clique ici, ça revient, je peux rejouer à partir de là. Et je peux passer Yomitan dessus, donc mon dictionnaire pour travailler avec les sous-titres. Je peux également le faire sur la piste directement ici. Ça c'est le premier type d'utilisation de ASB Player, mais il a une petite contrainte, c'est qu'il faut que vous téléchargez les vidéos. Et ensuite il faut savoir que tous les formats de vidéos ne sont pas compatibles. En fait c'est pas la faute de ASB Player, c'est que ça dépend du navigateur. Et que le navigateur, ici en l'occurrence Chrome, ne prend pas en charge tous les formats de vidéos. Donc il est un petit peu limité là-dedans. Par contre il y a une autre option qui correspondra à beaucoup plus de monde si on revient sur la page de base. Ici il nous demande d'installer l'installation sur Chrome. Alors il faut savoir que ce n'est compatible qu'avec Chrome. Voilà, c'est pas disponible sur Firefox ou sur Internet Explorer, il faut bien passer par Chrome. On va installer comme ceci l'extension et c'est là où la magie d'ASB Player prend place. Vous faites ajouter à Google Chrome, on fait ajouter l'extension. Et ici on a cette page qui s'ouvre. Alors vous pouvez bien évidemment lire le Readme. Je vous invite à le faire éventuellement, surtout si vous parlez anglais, pour avoir une idée plus détaillée de ce que ça fait. Mais ici je vais vous montrer la configuration que personnellement j'utilise et pourquoi cet outil est trop puissant. Si maintenant je me rends sur un site de streaming comme Crunchyroll qui possède une version gratuite. Ici dans les animés gratuits, lequel est-ce qu'on va prendre ? Au hasard on va prendre celui-ci. Et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir récupérer les sous-titres quelque part. Alors si vous êtes sur Netflix ou ce genre de plateforme, parfois les sous-titres japonais seront inclus. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir les rechercher. Pour ça, je vous invite à passer par jimaku.cc que je vais vous laisser, qui ont pas mal de sous-titres que ce soit d'animés ou de dramas. Vous avez de toute manière tous les sites que je mentionne dans cette vidéo dans la description. Et on va chercher celui-là. Alors pour être honnête, je ne sais pas s'il va nous le trouver parce que ça c'est le titre anglais. Parfois il va falloir les chercher avec le titre japonais. Donc ici, il nous a fait la conversion. Donc le site est très bien fait. Effectivement, ce titre-là en japonais, ça se dit Gotobu no Hanayome. Il nous l'a trouvé, c'est super. On clique dessus pour la saison 1. En temps normal, je télécharge l'archive avec absolument tous les sous-titres pour avoir toute la saison d'un coup. Mais ici, on va juste télécharger l'épisode 1 pour la démo. Donc une fois que vous avez le sous-titre, on lance l'épisode 1. Donc ici, on a la vidéo qui joue et regardez la magie. Si je me rends dans les téléchargements, que je prends le fichier de sous-titres, que je retourne sur la vidéo et que je le glisse tout simplement, eh bien j'ai le fichier de sous-titres qui est chargé. Et vous voyez, maintenant j'ai les sous-titres japonais. Et regardez, je peux passer Yomitan dessus sans aucun souci. Juste pour ça, vu comment c'est facile à utiliser, l'outil vaut déjà le coup. Mais en plus, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le paramétrer pour optimiser votre visionnage d'anime, mais également pour créer des cartes Anki très complètes en quelques secondes. Pour ça, je me rends ici sur mes extensions. Et ce que je vais faire, c'est que je vais épingler la page d'ASB Player. On va l'ouvrir et puis on va paramétrer tout ça. Alors la première page qu'on a, c'est Anki. Anki, on va le faire en fin de vidéo parce qu'on va dire que c'est du bonus. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément utiliser Anki. Vous allez voir que l'outil est quand même intéressant pour vous. Pour tous ceux qui veulent l'utiliser, on va voir Anki et Mining du coup après. Ici, vous avez l'apparence des sous-titres. Ici, vous pouvez faire énormément de choses, obtenir la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez, est-ce que vous voulez en arrière-plan ou pas. Ici, je vais le laisser par défaut. Et vous pouvez les placer au-dessus ou en dessous, selon ce que vous préférez. Les raccourcis clavier, on va y revenir parce que ça, c'est l'espace selon moi le plus puissant d'ASB Player. Et ensuite, on a le streaming vidéo. Pour être honnête, vous pouvez tout laisser par défaut et vous aurez de très bons résultats. Vous pouvez éventuellement fouiller un petit peu par vous-même et configurer ça aux petits oignons si vous voulez quelque chose de spécifique. Et ici, il y a un paramètre qui est très utile pour certaines personnes qui font de l'immersion intensif. C'est que ça paramètre si vous voulez arrêter la vidéo à la fin ou au début des sous-titres. Alors, c'est un mode à activer. De base, vous pouvez voir la vidéo sans faire de pause automatique. Mais vous pouvez configurer si la pause, vous la mettiez avant que la personne parle ou après que la personne parle. De base, on la met après. C'est-à-dire qu'on met en pause une fois que la personne a parlé. Mais si vous voulez entraîner en priorité votre lecture, l'inverse est également possible. Là, où ASB Player est extrêmement pratique, ça est dans tous les sous-titres. En fait, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'il est possible. Alors, play, pause, espace, ça, c'est un petit peu instinctif. C'est surtout les lecteurs. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les raccourcis parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous montrer ceux que moi, j'utilise le plus. Alors, vous avez flèche droite qui vous permet de passer à la ligne suivante. Flèche gauche qui vous permet de passer à la ligne précédente. Tout ça, c'est sur le clavier. Évidemment, là, je suis en pause. Donc, c'est en pause. Mais si c'est en vidéo, ça vous permet de revenir à la ligne d'avant, par exemple. Voilà, on peut imaginer que je n'avais pas bien entendu la première réplique. Ça va revenir. Si j'ai envie de réécouter la réplique en cours, parce que je n'ai pas bien entendu le début. Flèche du haut, ça fait exactement ça. Vous voyez, ça refait la réplique. Très pratique. Flèche du bas, également très pratique. Ça affiche ou masque les sous-titres. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut masquer les sous-titres ? C'est pour tous ceux qui font de l'écoute en voulant se concentrer sur l'audio, ce qu'on appelle du tout-channel. Ça vous permet de désactiver les sous-titres. Et si jamais vous voulez regarder en mots, par exemple, là, je regarde. Là, j'entends Gohan. Je me dis, c'est quoi Gohan ? Eh bien, je peux activer. En l'occurrence, ici, revenir sur la ligne d'avant, parce que c'est passé la suivante. Et rechercher, comme ceci, dans mon dictionnaire, avec Yomitan. Extrêmement pratique. Pour être honnête, ça, ce sont les raccourcis que j'utilise vraiment le plus. Les autres qui sont pratiques, c'est que parfois, vos sous-titres seront un petit peu désynchronisés par rapport à la vidéo. Ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez que les sous-titres sont bien synchronisés. On a eu de la chance. Ce n'est pas toujours le cas. Imaginons que c'est désynchronisé. Moi, ce que je fais le plus simple, c'est que j'attends le début d'une réplique, comme ici. Et quand je l'entends, vous appuyez sur Shift et flèche de droite, en fait, pour décaler le sous-titre. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va prendre la prochaine ligne et dire que ça commence maintenant. Donc, en gros, il suffit de vous placer au début d'une ligne et de faire Shift plus les flèches gauche ou droite jusqu'à trouver la bonne réplique associée. Ça, ce sont les raccourcis que j'utilise le plus. Et un autre que moi, j'aime bien utiliser pour certains animés qui sont un petit peu lents, c'est ici, le Fast-Forward. Donc, Shift-F, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, j'appuie sur Shift-F, ça va me mettre le Fast-Forward On. Et ici, ça ne se voit pas forcément, mais en fait, sur les moments de pause, ça va accélérer la vidéo. Je désactive, vous allez voir, c'est plus lent. Ici, c'est assez subtil. Sur beaucoup d'animés, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais notamment sur les vieux animés où il y a beaucoup de scènes très longues, vous savez, pour étirer l'animé, ça sauve vraiment plusieurs minutes. Parfois, je mets du coup 15 minutes à regarder un animé de 20 minutes, surtout pour les vieux animés. Donc, j'aime bien cette touche. Donc, Shift-F pour activer ou désactiver le Fast-Forward. Vous avez vraiment beaucoup d'options. Je vous invite vraiment à tout regarder et à vous trouver l'utilisation que vous aimez le plus. Moi, c'est ce que j'utilise. Et j'aime bien ici changer Toggle Side Panel. Vous appuyez ici. Moi, j'aime bien mettre une virgule parce que c'est un petit peu plus facile d'accès sur les claviers français. Et maintenant, si j'appuie sur la virgule ici, ça va m'ouvrir comme ceci les sous-titres sur le côté. Alors, si ça ne le fait pas, parfois, il faut l'ouvrir une première fois à la main. Pour ça, vous appuyez ici sur SB Player et vous faites Open Side Panel. Et ici, ça va vous ouvrir les sous-titres sur le côté. Alors, ici, Yomita n'est pas compatible. Par contre, ça l'est si je regarde dans les sous-titres qui sont sous la vidéo. Donc, vous pouvez utiliser ici cette piste pour naviguer. On peut même mettre en plein écran et ça reste sur le côté pour ceux qui veulent avoir un petit peu de la navigation à la souris ici. Et vous pouvez regarder dans le dictionnaire ici sur les sous-titres directement de la vidéo. Sur certains sites, comme sur YouTube, généralement, il y a des vidéos avec des sous-titres qui sont directement renseignées. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur ASB Player, faire Open Side Panel. Donc là, je vous le montre en fait sans raccourci pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On fait Load Subtitles et ça va nous ouvrir en menu. Sachant que vous avez un raccourci pour afficher directement ce menu que vous pouvez configurer ici dans les raccourcis. Par défaut, normalement, c'est CTRL-SHIFT-F. On va tester. Je vais fermer tout ça. Ici, sur mon clavier, je fais CTRL-SHIFT-F. Effectivement, ça va me l'ouvrir. Alors, parfois, il faut autoriser les autorisations dans Google Chrome. Donc, si vous avez des raccourcis qui ne marchent pas, allez ici dans Keyboard Shortcut et modifiez-les. Notamment, ceux qui sont grisés, parfois, il faut les modifier dans Chrome. Donc, on a ce menu qui s'ouvre. Et par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner les sous-titres. Alors, vous voyez qu'on en a pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va chercher le japonais. Évidemment, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et vous pouvez même activer, par exemple, les sous-titres français en plus. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous invite à faire, pour être honnête. Mais, c'est possible. Et ici, si on regarde la vidéo maintenant, on l'a comme ceci. Alors, généralement, les sous-titres français, on ne va pas vouloir les laisser tout le temps à l'écran. Parce que, sinon, on va regarder les sous-titres français. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ici, le sous-titre français, c'est la deuxième piste qu'on a chargée. Donc, si j'appuie sur 2 sur mon clavier, vous voyez, ça va me la cacher. Et comme ça, je peux, en cas de doute, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici ? Rappuyer sur 2, voir la ligne en français. Ok. La recacher. Et continuer à jouer. Vous voyez, ici, on n'a même pas téléchargé les sous-titres. On utilise des sous-titres qui sont directement fournis avec YouTube. Il faut savoir que ça, c'est possible avec plusieurs sites. Voilà. Sur ces sites de streaming-là, c'est possible directement. Il faut savoir que sur certains sites, comme Disney+, par exemple, parfois, il y a un décalage. Il vous suffira de le redécaler avec les raccourcis qu'on a vus un petit peu plus tôt dans la vidéo. Maintenant, pour l'intégrer à Anki, vous allez voir, c'est très simple. Alors déjà, il faut ouvrir, bien évidemment, Anki. Si Anki n'est pas ouvert, ça ne marchera pas. Ensuite, dans Anki, il faut aller dans Outils, Greffon. Et il faut bien avoir Anki Connect. Alors, normalement, si vous utilisez déjà Yomitan et que vous avez configuré Yomitan, vous l'avez déjà d'installer. Bon, à noter que ASB Player est un outil qui n'est pas forcément dessiné qu'au japonais. Et du coup, on peut faire pas mal de choses qui ne sont pas forcément le plus optimal pour nous, apprenant du japonais. Nous, on utilise Yomitan. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer vos cartes avec Yomitan. Vous avez les tutos dans la description. Et on va les compléter avec ASB Player. Par exemple, si on prend une phrase un petit peu plus complète. Par exemple, cette phrase. Imaginons qu'on connaît absolument tout, sauf le premier mot ici. Donc, on le regarde avec Yomitan ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le miner une première fois avec Yomitan. Donc, on ajoute l'expression. Si on regarde notre carte. Ici, on a pas mal d'informations. Et pour être honnête, ça pourrait suffire. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir ajouter des éléments intéressants. Bon, à noter ici, vous voyez que c'est un petit peu barbare au niveau des furiganas. C'est parce que certains mots ont plusieurs lectures possibles. Et qu'on a configuré, en fait, notre outil qui ajoute les furiganas automatiquement. Pour qu'ils nous mettent les diverses options. En fait, ici, il vous suffit du coup de sélectionner celle qui correspond à la ligne. Donc, je vous rappelle, il a dit Chushoku. Donc, on va supprimer les autres. Et ensuite, il dit N. Donc, pareil, on va supprimer les autres. Ça le fera pas pour tous les mots. Vous voyez que Ijo, il y a une seule lecture possible. Donc, là, il n'y a que Ijo. Mais pour certains mots, ça le fera. Et maintenant, si on retourne dessus, vous voyez qu'on a une carte un petit peu plus propre. Dans les options Yomitan, ici, dans Anki, vous allez avoir Deck. Et il faut sélectionner ici votre deck de minage. Donc, moi, ici, c'est Nyong'o Mining Tank. Note Type, il faut sélectionner le modèle de carte que vous voulez utiliser pour miner. Nous, ici, on va prendre Mining.jp. Je vous invite vraiment à utiliser ce modèle. On a fait le tuto Yomitan avec ce modèle. Et il est excellent avec ASB Player. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse un tuto dans la description qui vous explique ce modèle. Sentence Field, on va mettre Sentence. Definition Field, on va mettre Main Definition. World Field, on va mettre Expression. Audio Field, on va mettre Audio. Ici, voilà, Sentence Audio, pour être plus précis. Image Field, on va mettre Picture. Pour ce field, on va mettre, ici, Misk Information. Et ça suffit comme ça. Vous allez voir qu'ASB Player permet de créer des cartes en lui-même. Notamment, ici, avec toute la config qu'on a mis. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans Mining. Et ici, vous avez plusieurs options. Alors, je vous invite à laisser par défaut. Ici, vous avez plusieurs modes. Moi, celui que j'utilise, c'est le mode de base, ici, Show and Key Dialogue. Qui fait que, quand on va miner... Pour être sûr que tout marche bien, je vais quand même réinitialiser la page. On va re-glisser les sous-titres dedans. Et si on va ajouter, par exemple, ce mot, maintenant, on l'ajoute avec Yomitan dans un premier temps. Ensuite, CTRL-SHIFT. Et maintenant, regardez, ça nous donne une carte de ce type-là. Donc, ça nous a ajouté un screenshot, la phrase, directement ici, et l'audio de la phrase en entier. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, on peut l'utiliser après comme carte d'audio. Par exemple, ici, si je mets audio et que je fais... On a vraiment notre carte qui s'affiche comme ceci avec l'audio. Et comme ceci, on a notre image. Donc, on obtient une carte extrêmement complète, comme ceci. Avec, ici, nos différentes définitions, comme c'était montré dans Yomitan. Une autre possibilité, ici, dans Mining, c'est de directement, au lieu de mettre Show & Key Dialogue, faire Update Last Card, qui va faire directement, en fait, ce qu'on a fait un petit peu à la main. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien, quand même, montrer le dialogue ? C'est que, parfois, les sous-titres sont un petit peu déréglés. Et si, par exemple, imaginons que je veuille mettre cette phrase ici. Donc, pareil, je l'ajoute. Au passage, si vous ne voulez pas utiliser les raccourcis, vous pouvez également miner depuis l'écran. Ici, vous faites Open Site Panel. Et vous avez ce bouton, ici, qui correspond à la même chose. Donc, on appuie ici. Et, ici, les sous-titres sont très bien synchronisés. Mais, parfois, ça peut arriver que ça ne le soit pas. Et, en fait, vous avez la possibilité, ici, de redécaler un petit peu les sous-titres pour ajuster. Et vous pouvez contrôler en appuyant sur Audio, ici. Ici, si je fais Record, en fait, ça va m'enregistrer avec le nouveau timing que j'ai renseigné en dessous. Donc, ici, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste pour vous montrer l'exemple, parce que ça arrivera. C'est pour ça que je préfère passer par ce petit menu d'export. Et, en fait, vous avez juste, ensuite, à appuyer sur Update Last. ASB Player, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Je vous invite vraiment, ici, à aller voir tous les shortcuts, parce que c'est là où vous avez un petit peu toutes les fonctionnalités d'ASB Player qui sont résumées. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, ça peut faire un petit peu peur au début de se dire, « Ah, mais comment utiliser tout ça, etc. ? » En vrai, ça vient vite et ça dépend beaucoup de votre utilisation. Vous allez toujours utiliser les mêmes shortcuts au final. Ça va devenir instinctif et ça permet vraiment de rentabiliser votre immersion en japonais à fond. Donc, pensez à l'utiliser. Vous avez toutes les ressources dans la description.